Ce tuto bac va vous aider à lire et à comprendre un sujet de dissertation ou d'essai pour trouver la problématique. Il y a deux types de sujets selon le devoir d'écriture que vous allez choisir. Tout d'abord, le sujet de dissertation. La dissertation s'appuie sur une des quatre œuvres intégrales étudiées durant l'année et éventuellement sur le parcours qui lui est associé. Ensuite, le sujet d'essai, uniquement en littérature d'idées, dont le thème s'appuie sur le texte à contracter le jour de l'épreuve. Dans les deux cas, dissertation ou essai, le sujet est généralement formulé en deux parties. D'une part, le sujet en lui-même, il s'agit d'une question, parfois accompagnée d'une citation, et d'autre part, les consignes, qui sont de simples indications que vous ne reprendrez pas dans votre introduction. Ces consignes sont généralement formulées ainsi, vous répondrez sous forme d'un devoir organisé en prenant appui sur les œuvres étudiées durant l'année ou sur votre culture personnelle. Ainsi, pour résumer, le sujet porte toujours en dissertation sur l'un des enjeux particuliers d'une des œuvres au programme, par exemple un questionnement portant sur un personnage, sur l'intrigue ou sur l'écriture, et dans le cas de l'essai, sur une des thématiques tirées du texte à contracter, et ce, uniquement dans le cadre de l'objet d'études concernant la littérature d'idées. Passons maintenant aux exemples. Voici un sujet de dissertation possible portant sur le roman de Laurent Godet, Ouragan. Dans Ouragan de Laurent Godet, le personnage du révérend s'interroge, faut-il que les hommes aient peur pour qu'ils ouvrent leur cœur ? En quoi, selon vous, l'ouragan révèle-t-il à eux-mêmes les personnages du roman ? Vous vous appuierez sur votre lecture de l'œuvre pour répondre à cette question. Ce sujet est donc décomposé ainsi. En vert apparaît la citation extraite de l'œuvre de Laurent Godet, en bleu la question posée par le sujet, et en orange les consignes qui ne sont qu'indicatives et qu'il ne faudra pas reprendre dans votre introduction. Voici à présent un exemple d'essai dans lequel nous n'avons pas fait figurer de consignes. Philippe Aldrin affirme dans un article intitulé « Rumeurs, il n'y a pas que la vérité qui compte » que le phénomène des rumeurs fascine, passionne, intrigue. Selon vous, qu'est-ce qui nous fascine autant dans les rumeurs ? Ce sujet est donc composé d'une citation extraite d'un article et de la question portée par le sujet. Alors, que faire face à ce type de sujet ? La première étape va consister à analyser tous les termes du sujet afin de bien le comprendre et de trouver une problématique. Commencez donc par lire et relire le sujet pour être sûr de bien l'avoir compris, et notez-le sur votre brouillon en laissant beaucoup d'espace autour de chaque mot afin de pouvoir travailler directement sur ce sujet. Ensuite, vous allez devoir surligner ou entourer les mots-clés et chercher pour chacun des synonymes ou des antonymes. Vous allez aussi pouvoir mettre au jour les liens entre les termes du sujet, par exemple en recherchant les conjonctions de coordination qui figurent parfois dans les formulations. Prenons un nouvel exemple de sujet de dissertation qui apparaît ici sans les consignes. Molière se donne-t-il pour seul but dans le Tartuffe de faire rire ses spectateurs ? Vous voyez ici que nous avons entouré les expressions « seul but » et « faire rire » et que pour chacune nous avons cherché des synonymes, des antonymes, en tout cas nous avons noté ce à quoi ça nous fait penser. Ainsi, l'expression « seul » suppose qu'il y a peut-être d'autres buts à la pièce. L'expression « but » en renvoie aux enjeux, y a-t-il d'autres enjeux ? Et « faire rire » n'est-ce pas aussi « faire réfléchir » quand il s'agit de théâtre classique ? Nous pensons bien évidemment au « castigate ridendo mores » qui apparaît souvent dans les cours sur le théâtre classique. A partir de cette analyse du sujet, vous allez pouvoir chercher la problématique. Et attention, la problématique ce n'est pas le sujet, les deux questions sont des questions différentes. Pour trouver cette problématique, vous allez devoir mettre au jour l'implicite du sujet. L'implicite, c'est ce que le sujet ne dit pas. Lorsque vous l'aurez trouvé, vous allez pouvoir dépasser ce que dit le sujet de manière explicite pour aller plus loin et formuler cette fameuse problématique. Reprenons notre exemple sur la pièce de Molière, le Tartuffe. Ce sujet demande de manière explicite si le seul but de cette comédie est de faire rire. Mais nous avons vu, grâce à notre analyse au brouillon, que l'implicite du sujet nous amenait à nous demander s'il n'y avait pas d'autre but à cette comédie, par exemple, faire réfléchir. Ainsi, nous allons pouvoir formuler une problématique qui serait sous cette forme de question directe. Quels sont les enjeux de la comédie du Tartuffe ? Cette problématique nous permettra de dire que, oui, l'un des buts est de faire rire, mais que ce n'est sans doute pas le seul. Voici un conseil tout simple pour vous aider à trouver l'implicite du sujet. Faites deux colonnes sur votre brouillon. D'un côté, listez ce que dit le sujet, et de l'autre, ce que ne dit pas le sujet, mais que votre analyse faite au préalable vous aura permis de trouver. Reprenons un exemple avec cette fois un sujet d'essai. Nous avons surligné en jaune les expressions qui indiquent le thème du sujet, arrivée d'Internet, communication et journalisme, et nous avons entouré ce qu'il va nous falloir analyser comme nous l'avons fait précédemment. Internet renvoie à ouverture sur le monde, aux informations en libre accès, mais ce terme s'oppose également aux journaux papiers, par exemple, qui sont les anciens médias de communication. Nouveaux médias, nous l'avons reformulé par l'expression « nouveaux moyens d'accéder à l'information » et « changer les règles du journalisme » nous a évoqué trois choses, trois thèmes, les infox, ces fameuses rumeurs, ces fausses informations, mais également la question de la déontologie qui anime le métier de journaliste, et ça nous a amené à nous poser la question de cette nouvelle définition du métier de journaliste depuis l'arrivée d'Internet comme médias de communication. Après cette analyse, nous allons donc passer à la recherche de l'implicite du sujet afin de trouver la problématique. Le sujet dit de manière explicite qu'Internet a changé les règles du métier de journaliste. De manière implicite, on peut donc se demander s'il n'est pas nécessaire d'être plus attentif, en particulier aux rumeurs, mais on a vu également que le métier a sans doute conservé certains principes et valeurs qui sont liés à sa déontologie. La problématique pourrait donc être la suivante. En quoi l'arrivée d'Internet comme nouveaux médias d'information a-t-elle rendu nécessaire une réflexion profonde sur les enjeux du métier de journaliste ? Voilà, vous avez désormais toutes les clés pour analyser les sujets de dissertation et d'essai et trouver une problématique qui vous permettra de dépasser la question posée par le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !